Laetitia Hallyday, copropriétaire du patrimoine immobilier de Johnny D'où vient son argent ? Mais d'où vient la fortune de Laetitia Hallyday ? La maman de Jade et Joy possède un patrimoine conséquent estimé à 100 millions d'euros et le train de vie qui va avec. Le problème, en tant que directrice artistique elle travaillait en effet avec son mari difficile de gagner une telle somme et Laetitia va donc avoir du mal à justifier ses derniers achats auprès du fisc et notamment le capital grâce auquel elle s'est offert 50 dépossessions de Johnny avant sa mort. C'est ce que pointe Lena Luto dans un entretien qu'elle a accordé à nos confrères de l'Express, elle risque de devoir justifier les 40 ou 50 millions dépensés pour acheter la moitié des parts des maisons et des sociétés de Johnny. Son statut de directrice artistique auprès de son mari paraît insuffisant pour gagner une telle somme. Pour Laetitia l'enjeu est gros. Si elle ne parvient pas à justifier cet argent, il sera considéré comme une donation et taxé par le fisc et Lena Luto. Tout ajoute, Laetitia aurait peut-être intérêt à se mettre d'accord très tôt avec David et Laura. Car plus les journalistes cherchent, plus ils trouvent. Chaque nouvelle maison découverte, chaque flux financier débusqué est une info supplémentaire pour le fisc. Tout cela pourrait lui coûter très cher à terme. Il faut dire que le patrimoine de Johnny semble ne plus en finir, en plus de ce qui était déjà connu du fisc, un pavillon résidentiel à Santa Monica et deux maisons à Saint-Barthes ont récemment été découverts. Tout est transparent, affirmait il y a quelques mois maîtresseur d'avant Amir Aslany, l'avocat de Laetitia. Des déclarations qui semblent, au vu des dernières informations, très éloignées de la réalité. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !